Alors, bonjour à tous, je suis Ayril Malonga, chargé de mission innovation et partenariat au sein du Hub des Territoires. Toute l'équipe du Hub des Territoires est ravie de vous accueillir aujourd'hui en présentiel et en distanciel pour un événement qui met à l'honneur la coopération internationale. Aujourd'hui, près de 5000 collectivités territoriales françaises sont engagées dans des projets de coopération internationale et elles peuvent s'appuyer dans leur action sur la mobilisation des entreprises publiques locales. Nous allons revenir sur la publication du guide méthodologique des bonnes pratiques réalisé par la Fédération des élus des EPL, l'Agence française de développement et la Caisse des dépôts pour soutenir cette dynamique. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet et de laisser la parole à Dunia Diuri, conseillère internationalisation des territoires à la Caisse des dépôts et à nos intervenants, je vais vous présenter en quelques mots pour ceux de nos interlocuteurs qui le découvrent le Hub des Territoires. Le Hub des Territoires, c'est le dispositif d'échange et de développement et de collaboration de la Banque des Territoires. Il est résolument tourné vers l'externe, vers nos partenaires et au bénéfice de nos clients, partout sur le territoire. Il a été créé il y a maintenant deux ans pour incarner la stratégie écosystème de la Banque. Il vise à faire collaborer acteurs publics et acteurs privés. Il vise à inspirer les réussites territoriales et à donner toutes les clés pour accélérer la transformation des territoires. C'est un dispositif hybride, à la fois physique, car c'est un lieu innovant, ouvert, modulable au sein de nos locaux, mais aussi digital, parce que tous nos événements sont captés et retransmis à distance en tout point du territoire. Au Hub des Territoires, nous avons une programmation riche qui se décline selon des formats variés, événements, ateliers et groupes de travail, débats, retours d'expérience, mais aussi résidences de start-up. Le Hub aujourd'hui, c'est plus de 180 événements, plus de 111 000 participations en ligne et en présentiel, qui ont permis à plus de 800 intervenants d'aborder différemment les thématiques cruciales des territoires. Le Hub, c'est aussi une communauté grandissante de plus de 8 000 abonnés à notre newsletter. Et pour ne rien manquer à notre actualité, je vous invite à vous y abonner. Je laisse la parole à Donnie. Merci à Rilde. Bonjour à tous dans la salle. Bonjour à tous ceux qui sont connectés. Merci de vos présences. Voilà pour cette première rencontre du Hub des Territoires consacrés à l'action internationale des EPL et à la façon dont les EPL peuvent être un outil au service de l'action internationale des collectivités territoriales. Pour vous en parler plus précisément, je passe immédiatement la parole à notre première intervenante, Julie Gonnet, qui est donc responsable à la division Territoires et Entreprises de l'Agence française de développement. Merci Julie. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de participer à ce webinaire cet après-midi dans ce lieu très inspirant pour ouvrir le webinaire en tant que représentante de la direction des partenariats de l'Agence française de développement. Je remercie tout d'abord chaleureusement nos hôtes et nos partenaires pour ce moment qui témoigne de la richesse et de l'importance des relations qu'à l'AFD entretient avec tous les acteurs français engagés ou intéressés par l'international. La CDC bien sûr avec qui l'AFD entretient une relation très privilégiée avec une alliance stratégique depuis 2016. La fédération des EPL avec lesquelles nous avons également un partenariat en association avec la CDC. Et bien sûr avec toutes les collectivités territoriales françaises dont il sera beaucoup question également aujourd'hui et avec lesquelles nous avons des liens de plus en plus étroits, notamment grâce à l'instrument FICOLE qui nous permet de cofinancer des projets de coopération décentralisée avec déjà plus de 80 projets accompagnés via ce dispositif dans plus de 35 pays et une enveloppe qui continue de croître. On a 12 millions d'euros cette année. Donc c'est vraiment une belle occasion pour moi de rappeler l'attachement qu'à l'AFD pour à la fois valoriser l'expertise et les savoir-faire français dans nos opérations et puis pour encourager les coopérations entre les acteurs territoriaux français et étrangers qui permettent vraiment d'apporter des solutions et des éclairages nouveaux aux enjeux de gestion des services publics locaux et plus largement aux enjeux de développement local. Ces solutions, on le voit à travers nos projets, sont souvent des coopérations construites en réciprocité et bénéfiques autant pour nos partenaires étrangers que pour les territoires français. Et c'est là toute la richesse de ce type de coopération. Nous sommes également vraiment convaincus qu'étant donné leurs expertises sur les enjeux économiques d'aménagement du territoire, les EPL sont des alliés puissants des collectivités françaises pour amplifier l'internationalisation de leur territoire et concevoir ou mettre en œuvre des projets de coopération. Or aujourd'hui, c'est expliqué dans le guide, seulement 6% des entreprises publiques locales françaises ont participé à des actions de collaboration en Outre-mer ou à l'international. Donc voilà, il y a encore plein de choses à construire. Et c'est vraiment cette volonté, ce constat, volonté de valoriser ces savoir-faire et encourager ces synergies qui nous a poussés avec la CDC et la Fédération des EPL à construire ce guide que je vous invite vraiment à consulter. Donc les témoignages qui vont suivre vont vraiment permettre d'illustrer à travers des exemples concrets ces synergies entre collectivités et EPL, les typologies de coopération possibles qui sont assez diverses, et puis les projets qui ont ainsi pu en résulter et émerger concrètement. Voilà, donc j'espère que ce webinaire va donner envie aux EPL présents de se lancer dans ce type d'aventure à l'international. Et nos équipes restent à votre disposition pour poursuivre le dialogue sur ces sujets. Merci beaucoup et excellent webinaire. Merci Julie. Donc Julie vient de rappeler les synergies entre collectivités et EPL. Benjamin Gallet, vous êtes directeur général de la Fédération des EPL et vous encouragez le développement des EPL et le recours à la solution EPL, à l'international également ? Voilà, merci absolument. J'en profite d'abord pour commencer à mon tour par remercier à la fois l'accueil de la Banque des Territoires au sein du Hub. Évidemment, nos partenaires et soutiens fidèles que sont la Caisse des dépôts et l'AFD sur ce sujet en particulier, sur lequel je pense qu'on a produit un guide qui est en effet qui se veut utile et concret au service des projets des collectivités et de leurs EPL et qui, à mes yeux, doit être la première étape d'une coopération qui va se poursuivre dans les prochaines années. Alors effectivement, l'enjeu, il est d'accompagner les collectivités dans leurs projets. Il est de montrer que la solution offerte par les EPL, elle combine plusieurs avantages, c'est-à-dire à la fois une expertise sectorielle sur un certain nombre de sujets, un savoir-faire, que ce soit sur des secteurs d'eau, d'assainissement, d'aménagement, construction, de mobilité et bien sûr de transition énergétique, environnementale et que ces compétences-là, elles peuvent être mises au service de collectivités, de pays partenaires, des collectivités françaises. Donc ça, c'est une première chose. Je pense que là aussi, il faut voir les choses de manière à l'avenir. Il faut qu'on envisage les choses de manière encore plus diversifiée en termes d'intervention. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que pour développer ce type de projet, on a besoin évidemment à la fois d'ingénierie et on a besoin d'avoir des moyens financiers. On a déjà un certain nombre d'outils qui sont bien sûr listés dans le guide et les bons contacts pour rapidement arriver à trouver des solutions pour concrétiser les projets. Je pense que la prochaine étape, c'est d'arriver effectivement à développer d'autres formes de coopération, de faire en sorte qu'on réfléchisse à la manière dont, au-delà des actions de coopération décentralisées, on puisse encourager d'autres formes de coopération, régionales notamment, avec des pays frontaliers. Vous savez qu'il y a une grande partie de la France qui n'a pas comme frontière que l'Espagne, l'Italie ou l'Allemagne, mais des pays de la région Caraïbe, de l'Amérique du Sud et bien entendu de l'océan Indien et du Pacifique. Ce qui veut dire que là où les EPL en particulier sont d'autant plus développés que leur effet de levier et leur impact a un rôle moteur dans l'économie, c'est-à-dire dans les territoires ultramarins, il y a aussi la place et le besoin de développer ces coopérations avec les pays voisins face à des enjeux d'augmentation des coûts de l'énergie, d'enjeux de décarbonation, enjeux de construction et d'aménagement dans un contexte où on a une hausse du coût des matériaux et du foncier. Évidemment, les opportunités de coopération avec des pays d'une même zone régionale dans le monde ont tout son sens. Il me semble indispensable qu'à l'avenir, on puisse réfléchir concrètement et proposer des solutions sur ce sujet. J'en profite pour dire que sur le volet financement, la Fédération va publier l'année prochaine un guide sur les financements européens pour lesquels les EPL sont éligibles. Évidemment, dans ces financements européens, il y a des choses qui peuvent aider et soutenir des projets à l'international. Je vous remercie. Merci, Benjamin. Merci. On voit que les perspectives sont riches pour accompagner l'action internationale des EPL, le temps métropolitaine qu'ultramarine. Peut-être, Julien Clech, vous êtes directeur du département international de la Caisse des dépôts. Pourquoi est-ce que la Caisse des dépôts s'intéresse spécifiquement à l'action internationale des EPL ? Merci, Dunia. Et en effet, avant de répondre à cette question, peut-être remercier aussi, comme mes voisins, à la fois ceux qui nous accueillent aujourd'hui, le Hub des territoires et la Banque des territoires, d'avoir accepté d'organiser cette opportunité de parler de la coopération internationale des EPL dans ce lieu qui incarne l'appui de la Caisse des dépôts aux collectivités, aux acteurs des territoires. Ça nous semblait important. Et puis, un autre remerciement adressé à mes voisins, mais pour les institutions qu'ils représentent, la Fédération des EPL et l'Agence française, qui sont, comme vous l'avez rappelé, de très proches partenaires et avec lesquels on a pris beaucoup de plaisir à travailler sur ce sujet de l'internationalisation des EPL et qui rejoint, et c'est là où je réponds à votre question, Dunia, sur pourquoi la Caisse est impliquée, alors qu'on pense souvent à la Caisse pour son action nationale, territoriale. Mais en effet, l'international est aujourd'hui quasiment dans le quotidien de toutes nos collectivités, qu'on le veuille ou non, que ce soit voulu ou parfois plus subi. Mais c'est autant d'opportunités, d'un potentiel qu'il faut savoir exploiter, et que ce soit au travers d'actions, de coopérations décentralisées, de solidarité, ou parfois dans une dimension beaucoup plus d'attractivité, d'opportunités économiques, comme l'évoquait également M. Gallep. Et pour tous ces sujets, il nous semble important que la Caisse, justement, qui est cet acteur de premier plan auprès des collectivités et en tant que premier partenaire de l'économie mixte, soit pleinement associé à ces efforts de réflexion et d'accompagnement des entreprises publiques locales sur ce sujet. Et voilà, c'est un travail qui se fait de manière progressive. On a commencé par une étude qui a donné lieu à un guide et maintenant, voilà, c'est aujourd'hui, ce webinaire va nous permettre de restituer, d'entendre ceux qui se sont déjà lancés dans cette aventure, les EPL qui se sont déjà lancés dans l'aventure. Et puis ensuite, à nous, collectivement, d'imaginer la suite, comme vous l'évoquiez. Et encore une fois, les potentialités sont nombreuses. Les Outre-mer, le territoire, l'Hexagone, le territoire sur l'ensemble du territoire national. On peut travailler ensemble. Et en tout cas, nous, en tant que Caisse et en tant que département des relations internationales, on sera à vos côtés pour accompagner toute cette belle énergie. Merci. Merci, Julien. Je propose... Donc, on le voit au terme de ces premiers éléments de présentation. Donc, encore une fois, les perspectives sont riches. Ce guide s'intitule « Comment m'engager à l'international ». Je vous propose de passer maintenant peut-être aux témoignages de EPL qui se sont déjà engagés à l'international. Et on a tout d'abord avec nous, connecté à distance, Nicolas Dorançant, qui est donc directeur général adjoint de la CACG, directeur général de CACG. C'est vrai qu'en réfléchissant à ces sujets, l'exemple de la CACG nous a paru tout de suite assez évident. Nicolas, vous nous entendez ? Je vous entends, merci. Bonjour. Bonjour. Bonjour, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Peut-être pour commencer, quelques mots, pour nous présenter votre, ou plutôt vos structures et la part qu'occupe l'international dans leurs activités ? Oui. Donc, la CACG, c'est une société d'économie mixte qui a été créée au tout début des années 1960, alors sur une volonté de l'État. Elle faisait partie, elle fait toujours partie des sociétés d'aménagement régionales qui avaient été créées pour permettre à certaines parties du territoire français de combler leur retard sur d'autres d'un point de vue de maîtrise de l'eau et de développement économique. Donc, aujourd'hui, cette entreprise, elle est en voie de voir sa gouvernance fortement évoluer. Elle a déjà vu, puisqu'il y a eu une forte recapitalisation l'année dernière, qui nous a permis de devenir une entreprise où les régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine sont les actionnaires principaux, avec, bien évidemment, la Caisse des dépôts et consignations, et donc d'entamer un processus plus marqué de régionalisation qu'il n'était jusqu'à maintenant, avec en particulier, parallèlement à cette recapitalisation, un processus de transfert de la principale infrastructure que nous gérons aujourd'hui pour le compte d'État, qui est une concession d'État aux deux régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine. Alors, qu'est-ce que c'est exactement que la CACG ? La CACG, c'est une EPL qui oeuvre pour un partage responsable et durable de la ressource en eau. On est dans une région où on a de l'eau, on a de l'eau en quantité, mais elle est très inégalement répartie tout au long de l'année, et donc il arrive très fréquemment, voire tous les ans, on a des périodes où on a des déficits en eau saisonniers. Et donc, pendant ces périodes, il faut savoir gérer l'eau, c'est-à-dire la stocker quand c'est possible pendant les périodes d'abondance, pour arriver à la distribuer pendant les périodes où il y en a moins, et la distribuer évidemment selon des principes de gestion publique, et en premier lieu, l'intérêt général et la satisfaction, si possible, de tous les usages. Donc pour ça, on est à peu près 220 à la CACG avec deux grosses activités qui sont une activité d'ingénierie, on est des concepteurs et des constructeurs d'ouvrages hydrauliques de tout type, et puis une activité d'exploitation. Ces infrastructures, lorsqu'on les a construites, on est en capacité de les faire fonctionner, de les exploiter sur le long terme, puisque pour certaines d'entre elles, on les exploite depuis plus de 60 ans. Donc ça, c'est côté CACG, une présentation très rapide. En 2014, la CACG a racheté une autre entreprise qui s'appelle CA17 International, qui avait été créée au début des années 2000. CA17 International, qui est un bureau d'ingénieur-conseil, qui est spécialisée dans l'assistance aux pays du Sud. Donc le métier de CA17 International, c'est de travailler au service des pays du Sud, au service de la mise en œuvre des politiques publiques d'aide au développement. Donc on ne travaille que sur des financements internationaux et sur des secteurs qui sont tournés vers le rural, essentiellement. Donc la décentralisation, le développement rural et territorial, le développement agricole, la gestion concertée des ressources naturelles, et puis tout ce qui a trait à la lutte et à l'adaptation contre le changement climatique. La part des activités à l'international cumulées de ces deux entreprises, donc sur un chiffre d'affaires du groupe CACG, qui est de 36 millions d'euros pour l'année 2022, la part de l'international représente à peu près 6 millions d'euros. Donc on est sur un sixième du chiffre d'affaires global. Par contre, lorsqu'on parle du chiffre d'affaires uniquement à l'ingénierie, là on est sur une proportion beaucoup plus importante, puisque finalement on a plus d'activités à l'international qu'en France. Bien, merci pour ces éléments. Donc on le voit, l'international est une activité historique à la CACG qui n'a cessé de se développer. Est-ce qu'en quelques mots, est-ce que l'international au sein de la CACG a toujours été une évidence pour vous à l'international ? Et peut-être également, et les deux questions sont liées, quels bénéfices en tire aujourd'hui votre structure ? Oui, alors non, ça n'a pas toujours été d'une évidence limpide. Il y a eu des hauts et des bas, et selon plusieurs causes finalement. Donc au début, la CACG s'est mise assez rapidement à intervenir à l'international, ça va du début des années 70, et c'était la prolongation des missions que l'on nous demandait de faire en France. Il y avait une très forte demande pour ces missions-là à l'international, concevoir des ouvrages hydrauliques, expliquer comment on peut mieux les gérer. C'était des très fortes demandes, et très liées à la politique de coopération française, donc au ministère de la coopération tel qu'il existait à cette époque-là. Et donc on a été très rapidement sollicité pour amener de l'expertise technique à l'international sur ces sujets-là. Cette demande initiale, elle s'est rapidement transformée en une activité très majoritairement concurrentielle, où on était en concurrence sur les projets qu'on pouvait mener à l'international, donc qu'il s'agissait de mettre en place une démarche commerciale, de répondre à des appels d'offres, et derrière, de réaliser des prestations. Et là, comme on n'avait plus ce fondement coopératif unique pour agir, c'est vrai que l'implication et la nécessité pour la CACG d'intervenir à l'international a été plusieurs fois remise en cause, soit parce que c'était difficile de travailler à l'international et on avait beaucoup de sollicitations côté français, donc du mal à mobiliser de l'expertise pour l'international, soit parce que le conseil d'administration de la CACG et la direction de la CACG pouvaient se poser des questions sur la pertinence pour une EPL d'intervenir à l'international. Finalement, on a toujours continué, donc ça fait un certain temps maintenant, c'est les 25 ans que je suis à la CACG, j'ai connu, je pense, quasiment trois cycles où on s'est dit « mais pourquoi fait-on l'international ? » « Ben oui, on va continuer. » Donc, on est reparti, et la dernière fois qu'on est reparti, on a un petit peu plus formalisé, c'est au début des années 2010, on a un petit peu plus formalisé le pourquoi. Et pourquoi est-ce qu'on fait de l'international ? On fait de l'international parce qu'on a besoin d'être attractif. On est des entreprises qui y vont parce que nous avons des salariés qui savent faire des tas de choses. On a beaucoup de compétences dans nos salariés. La CACG, c'est une boîte d'ingénieurs, c'est extrêmement technique, et on a besoin d'avoir beaucoup de compétences techniques dans nos métiers. Donc, l'international, quand on veut faire travailler des ingénieurs et attirer de bons ingénieurs, c'est un facteur de motivation très important pour les ingénieurs. Deuxième point, alors ils ne sont pas dans l'ordre. Il y a quatre points et je les cite sans aucun ordre ou aucune préférence. Le deuxième point, c'est que justement, les compétences techniques de ces ingénieurs, on n'a pas toujours sur le marché français de quoi les maintenir. Alors, je vais prendre un exemple qui est très, un autre métier. Savoir concevoir une fondation de barrage. Un barrage, on a l'impression que c'est uniquement émergé, que ça retient de l'eau. La chose la plus difficile à faire dans un barrage et la chose la plus sensible dans un barrage, c'est sa fondation. Comment on assure la jonction de ce barrage avec le sol, le roc qui l'entoure ? Et ça, c'est une compétence qu'on n'exerce que lorsqu'on crée de nouveaux barrages. Parce qu'une fois que le barrage existe, on peut travailler dessus, on peut travailler sur le corps du barrage, on peut travailler sur les organes hydromécaniques, mais on ne travaille plus sur la fondation. Et la création de barrage en France, c'est quelque chose, vous savez aujourd'hui, qui porte débat et qui représente un marché très, très faible depuis une dizaine d'années. Nous, on a besoin de maintenir cette compétence et donc on arrive à maintenir cette compétence parce qu'on a des activités à l'international et que donc nos géotechniciens et nos génie civilistes peuvent maintenir leurs compétences en travaillant à l'international. Donc ça, c'est la deuxième raison. La troisième raison, c'est une problématique qui est purement financière, c'est que travailler à l'international, généralement, c'est rentable et que donc ça nous permet d'assurer un équilibre économique. Et puis, la quatrième raison que je souhaite évoquer, c'est l'appui que l'on peut amener aux collectivités avec lesquelles on travaille, en particulier à nos actionnaires, mais ça peut être n'importe quelle autre collectivité. De par nos activités à l'international, de par les réseaux que nous entretenons dans des pays autres que la France, eh bien, on peut être un intermédiaire pour les collectivités qui nous en font la demande pour les aider à monter des projets à l'international en les mettant en relation, voire, mais c'est une très faible partie de notre activité, en participant directement au montage de ces projets et à la mise en œuvre de ces projets. Merci beaucoup. Vous avez anticipé un peu notre question sur la plus-value de l'EPL dans l'action à l'international de la collectivité. Donc, on le voit assez clairement, les liens qui peuvent, les avantages qu'on peut en tirer et pour la collectivité et pour l'EPL. Peut-être pour rester sur ce thème, un exemple peut-être d'un apprentissage aussi comme exemple concret pour les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, de pratiques que vous avez peut-être pu importer au sein de votre EPL et que vous avez tiré à prise, en fait, des projets de coopération menés dans le cadre à l'international. Oui, tout à fait. Alors, on apprend toujours des projets à l'international et on apprend généralement de deux manières différentes. La première manière, c'est vraiment dû à l'échange et à l'échange interculturel que l'on peut avoir avec nos partenaires dans les pays dans lesquels on travaille. Parfois, ils ont des approches qui sont innovantes par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire et où finalement, on se dit que pourquoi pas les mettre en pratique nous-mêmes. Alors évidemment, les adaptants, ce n'est jamais de la transposition directe, mais en tout cas, ça donne des idées pour faire évoluer certaines de l'eau pratique en France. Je vais vous en citer une. C'est un projet que l'on a mené sur un financement de l'agence de l'eau à Dourgaronne, au Sénégal, enfin au Sénégal, au Sénégal, en Mauritanie, en Guinée et au Mali, c'est-à-dire les quatre pays qui composent le bassin versant du fleuve Sénégal depuis plusieurs années, qui est un projet qui consiste à utiliser des données issues de la télédétection et interprétées pour aider à l'identification de surfaces irriguées à partir d'eau pompée dans le fleuve Sénégal sur ces quatre pays et pour aider la société qui s'occupe de gérer cette eau pour pouvoir facturer les préleveurs. Bon, ils ont une situation où tous les utilisateurs de l'eau ne sont pas forcément répertoriés avec des différences importantes selon les pays et donc il faut arriver à entamer une discussion avec l'ensemble de ces préleveurs et l'ensemble de ces pays pour que ce qui est prélevé, au final, ça contribue à l'entretien des ouvrages qui ont été créés pour ce faire et donc que tous les préleveurs soient identifiés. Et les bénéficiaires soient identifiés. Donc pour ça, la télédétection, surtout dans ces zones qui sont très arides, c'est un outil imparable parce qu'on fait très très facilement la distinction entre ce qui reçoit de l'eau et ce qui n'en reçoit pas. Et ça, bon voilà, on savait le faire et ça a été notre apport dans ce projet. Par contre, il y a une deuxième phase qui est d'aller entamer le dialogue avec les dites personnes. Et ça, ce n'est pas toujours simple parce que problématiques culturelles, problématiques politiques, il faut savoir engager le dialogue. Et là, on a trouvé qu'ils avaient des manières de faire qui étaient vraiment utilisables pour nous en France pour aborder certains problèmes de manière un peu dépassionnée et arriver à entamer des discussions un petit peu délicates. Et donc, on s'en est inspiré pour faire évoluer nos pratiques de concertation dans certains cas avec des clients en France. La deuxième chose que l'on peut et le deuxième type d'apprentissage que l'on fait, c'est des... On utilise parfois des techniques qui sont assez inhabituelles en France parce qu'on travaille à une autre échelle et donc derrière, on essaie de les rapatrier. Et là, toujours pareil, toujours sur le fleuve Sénégal, mais sur un autre contrat, on a été amené à utiliser sur un projet la théorie économique des jeux. Alors, c'est un truc qui m'a passionné. Moi qui suis ingénieur, je n'y connaissais rien, mais je me suis plongé et comme je participais à ce projet, ça m'a énormément intéressé. Et c'est très utile parce que ça permet finalement d'objectiver pour des bénéficiaires d'un service avec des contraintes extrêmement différentes, ça permet d'objectiver les coûts que cela évite à chacun d'entre eux. Et donc, finalement, ça permet de se rendre compte, pour ces personnes-là, qu'elles se rendent compte que finalement, ce qu'elles payent, ce n'est pas forcément toute la même chose, mais au final, ça représente bien ce qu'elles gagnent avec ce service. Et ça, on est en train de l'utiliser sur plusieurs études en France maintenant parce que je trouve que c'est une approche qui est extrêmement intéressante et qui permet aussi de dépassionner certains débats. Parfait, merci beaucoup. Effectivement, peut-être, avant de passer la parole à la salle pour quelques questions, en une phrase, quel conseil pourriez-vous donner à une EPL, à une collectivité qui souhaite s'engager à l'international ? Et inversement, quel est l'accueil à éviter ? Finalement, c'est le même. Le conseil que je donnerais, c'est prenez du temps d'identifier le bon partenaire. Un projet, et c'est très bien décrit dans le guide que j'ai lu et qui l'identifie aussi très clairement. On a besoin d'avoir un très bon partenaire ou deux très bons partenaires pour faire des jolis projets à l'international. Et donc, il faut prendre le temps de les rechercher. Donc, on devine que l'écueil, c'est de se précipiter ? L'écueil, c'est de vouloir faire un projet directement, rapidement, parce qu'on veut voir des résultats vite. C'est, hélas, un gros facteur d'échec sur des projets à l'international, de vouloir aller trop vite. Parfait. Merci beaucoup pour ces conseils, pour votre témoignage. Peut-être demander, Mathieu, s'il y a des questions dans la salle ou des questions peut-être en ligne pour ceux qui nous suivent à distance. Pas de questions dans la salle pour l'instant. Peut-être deux questions. L'une sur la crise sanitaire. A-t-elle impacté vos activités à l'international ? Certaines de vos activités ont-elles été remises en cause en raison de la crise sanitaire ? Et deuxième question sur le contexte géopolitique. Il y a de nombreuses crises en ce moment, aussi bien en Afrique subsaharienne qu'au Proche-Orient. Là aussi, est-ce que c'est un motif de remise en cause d'une partie de vos activités ? Alors, sur la crise Covid, finalement, on s'en est sorti assez indemne dans un premier temps. On paye un peu l'addition maintenant. C'est-à-dire que pendant la crise Covid, finalement, on était en phase de mise en œuvre de tas de projets. Donc, ça a été compliqué à organiser, en particulier les missions internationales, qui étaient un vrai casse-tête, où il fallait subir des phases de quarantaine à l'aller, au retour, où il fallait organiser le travail de nos salariés pour que ça soit possible. Bon, on y est à peu près arrivé. Je ne veux pas dire qu'on n'a eu aucune conséquence, mais on y est à peu près arrivé. Par contre, c'est vrai que la crise Covid a retardé un certain nombre d'opérations, de préparations, de projets, et que ça nous a pénalisés sur les deux années suivantes, où, oui, on avait un carré de commande qui avait un petit peu baissé, et donc, c'était plus compliqué pour nous. Et alors, à cela, effectivement, on a une activité qui est extrêmement centrée sur l'Afrique de l'Ouest, sur le Sahel, un petit peu le Golfe de Guinée, un petit peu la Caraïbe, et un petit peu l'Amérique centrale, et d'Asie du Sud-Est aussi. C'est vrai que la crise géopolitique qui frappe le Sahel avec les putschs successifs et l'insécurité montante, ça ne nous aide pas. Ça ne nous aide pas à deux niveaux, ça ne nous aide pas, mais là, je laisserai la représentante de l'AFD aller plus loin si elle le souhaite, parce qu'il y a des impacts sur la poursuite de la coopération française avec ces pays, et que nous, on travaille quand même pas mal avec l'AFD, entre autres choses, même si on travaille avec d'autres bailleurs de fonds. Donc ça, c'est la première conséquence. Puis la deuxième conséquence, c'est la sécurité, où on ne peut quasiment plus se déplacer dans les pays, on peut simplement aller dans la capitale et encore avec quelques précautions, et ça, si vous voulez, quand je vous dis que l'international, ça attire les ingénieurs et que c'est l'une des raisons pour lesquelles on fait de l'international, par contre, ce qui ne les attire pas du tout, ça, je peux vous le confirmer, c'est de prendre l'avion, d'aller à Bamako, à Niamey ou à Ouagadougou, de rentrer dans une salle de réunion le matin à 9h, d'en sortir le soir à 17h, de faire du PowerPoint dans une salle qui est fermée où on ne voit rien, et puis de reprendre l'avion et de rentrer à la maison. Ça, ça ne les intéresse pas. Et donc, on a cette problématique qui joue à la fois sur notre capacité à mener des projets, mais aussi sur la capacité à mobiliser du personnel et à atteindre les objectifs stratégiques que l'on a pour nos activités à l'international, c'est-à-dire, entre autres choses, d'être attractif et de permettre à nos ingénieurs de monter en compétence. Merci, merci beaucoup pour ce témoignage. Je vois que les problèmes ne sont pas toujours simples, mais on ne doute pas que vous saurez trouver des solutions. Merci pour votre témoignage. Je vous propose de passer, si vous êtes d'accord, tout de suite au témoignage de la Samoa. Je passe donc la parole à Amélie, de l'Agence française de développement également. Merci à tous. Bonjour à toutes et à tous. On va passer, c'est l'avantage du direct, on passe au témoignage numéro 2 en direct. Je vais laisser la parole à Philippine Pouessel, qui représente la Samoa aujourd'hui et qui va nous parler d'un projet de coopération décentralisée entre Nantes et Récif, qui se situe à la pointe nord-est du Brésil. Et là, je vais mettre, du coup... Philippine, à toi. Oui, j'espère que vous m'entendez bien. Très bien. Super. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Philippine Pouessel, je travaille pour la Samoa. Je suis en charge des coopérations réseau et internationales depuis maintenant un peu plus de 6 ans. La Samoa, nous sommes une société publique locale. Nous avons deux missions. Notre première mission, qui est plus historique depuis 2003, est celle de l'aménagement urbain de l'île de Nantes. Et notre deuxième mission, on fonctionne via une délégation de services publics pour le développement économique des industries culturelles et créatives pour la métropole nantaise. Notre actionnaire majoritaire est Nantes Métropole, notre présidente est Johanna Roland. Depuis... Alors, au niveau de l'action internationale de la Samoa, on a vraiment une double approche qu'on a développée depuis 6-7 ans avec deux territoires cibles. Le premier territoire est celui de Montréal. On a une approche vraiment de coopération économique avec des coopérations... des coopérations avec des partenaires sur place. Et on a une deuxième approche qui est celle qui nous intéresse aujourd'hui, qui est celle de la coopération avec le territoire de Récif qu'on développe depuis quelques années, notamment grâce au projet FICOL et à l'AFD. Entre Nantes et Récif, c'est une histoire qui date d'il y a à peu près 20 ans, puisque cette année, on fête les 20 ans de la coopération entre la ville de Nantes et Récif. Donc, ça ne fait pas 20 ans qu'on a des coopérations avec la Samoa, mais ça rentre en jeu. En fait, la ville de Nantes a développé un accord de coopération en 2003 avec la ville de Récif, qui était essentiellement axé sur des échanges culturels. Il a été renouvelé en 2011 et il est devenu obsolète à partir de 2017. Comme je vous disais, ce qui a vraiment fait vivre ces échanges, c'est par rapport au secteur culturel, avec des échanges d'artistes, de projets. Seulement, arrivé à un certain moment, peut-être que vous avez déjà connu ça, il y a eu un certain essoufflement à cause du renouvellement des équipes, essentiellement, et le manque de nouveautés. Ce qui s'est passé, c'est que lors d'une mission en 2017, provoquée par le Consulat général de France à Récif, une mission métropolitaine s'est organisée à Récif, ce qui a permis de renouveler les échanges entre Nantes et Récif, et notamment grâce au projet FICOL. En fait, le Consulat a identifié l'opportunité du financement FICOL, ce qui a permis de donner les moyens finalement à l'action et de donner un nouveau souffle à cette coopération territoriale. Aujourd'hui, le projet FICOL, c'est Nantes Métropole qui est le chef de file du projet et elle a délégué la maîtrise d'ouvrage à la Samoa. Pourquoi ? Tout simplement parce que le fait de déléguer la maîtrise d'ouvrage du projet à la Samoa, ça a permis d'apporter à la fois des ressources, mais aussi de la visibilité et une agilité au quotidien qu'un organe 100% public n'aurait pas pu obtenir. Cet arrangement a également permis de financer des ressources humaines pour piloter le projet et je pourrais en reparler un petit peu après avec Mili, mais c'est ce qui a vraiment permis de mettre en action le projet. Le projet, il s'articule autour de quatre objectifs. le premier, c'est celui d'échange de bonnes pratiques. On va vraiment échanger autour des bonnes pratiques à travers des missions techniques qu'on organise. On encourage également le développement de l'innovation urbaine grâce au développement et aux installations de prototypes d'expérimentation. On favorise le partenariat économique et on favorise l'émergence de partenariats durables et de projets conjoints. Ça fonctionne. Si je vous dis que ça fonctionne, c'est aussi parce qu'en fait aujourd'hui, Nantes Métropole renouvelle son accord de partenariat avec Récif aujourd'hui même puisque mon équipe est justement sur place actuellement. Donc, c'est de l'actualité pour nous. Merci Philippine pour cette première présentation du projet. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu plus précisément comment finalement se déroule ce projet au quotidien ? Oui. Alors, lorsqu'on est sur une stratégie de coopération internationale, je dirais qu'elle se déroule en trois temps. Le premier temps, ça va être de créer de l'interconnaissance et du contact entre les partenaires. C'est pour ça d'ailleurs, je fais écho aussi à la première intervention, c'est pour ça qu'on n'a pas commencé le projet durant la période du Covid, contrairement à ce qui était prévu. La dimension humaine est très importante et le fait de nouer les liens entre les partenaires aussi, ce qui nécessite effectivement des déplacements. Grâce au projet FICOL, on peut organiser six missions techniques sur trois ans, donc trois à Récif et trois à Nantes qui permettent vraiment de créer du lien et de l'interconnaissance. En deuxième temps, on va identifier comment on peut travailler sur les coopérations à plusieurs échelles afin de vraiment créer du maillage dans la coopération, c'est-à-dire que la coopération ne va pas reposer juste sur deux acteurs. On va faire en sorte qu'il y ait plein d'acteurs différents qui créent du lien, ce qui permet, si jamais un jour il y a un acteur qui ne souhaite pas continuer pour x ou y raison la coopération, son partenariat, eh bien la coopération dans sa globalité peut quand même continuer à vivre. Ça permet vraiment de consolider le projet de coopération dans son ensemble. On a la chance dans la coopération entre Nantes et Récif d'avoir un soutien politique très fort à Nantes via nos élus et surtout notre élu à la coopération décentralisée et également un soutien politique très fort à Récif grâce à la vice-mer. Ça aide vraiment énormément au quotidien. Ensuite, dans un troisième temps, je dirais qu'il faut s'assurer qu'il y ait vraiment des projets bilatéraux entre les partenaires, que ce soit des projets collectifs ou non, et aussi avoir un peu en tête d'anticiper la fin du projet et qu'est-ce qu'on fait après. Concrètement, au quotidien, peut-être pour vous rendre compte, on s'appuie énormément sur le consortium local. Il y a beaucoup de choses qui se passent où on n'est pas forcément présents. Mais nous, à la Samoa, on a une personne qui est vraiment dédiée à cette coopération entre Nantes et Récif et c'est devenu un vrai projet d'entreprise avec des liens et des échanges qui sont toutes les semaines, si ce n'est pas tous les jours, avec les partenaires locaux. Donc, on se voit en mission, donc en réel, deux fois par an, donc une mission de Nantes à Récif et vice-versa par an. Et on se fait des points en visio d'étape assez réguliers. Aujourd'hui, la grosse actualité, nous, dans notre projet de coopération, ça va être justement, comme je vous disais, on a des Nantes qui sont à Récif pour inaugurer notamment le projet d'expérimentation urbaine qu'on a développé de façon convointe avec nos partenaires à Récif. Donc là, pour le coup, c'est quelque chose de très concret qu'on a mis en place dans cette coopération. Merci. Je pense qu'on arrive bien à se projeter du coup sur le quotidien à travers ce que vous pouvez nous décrire. Est-ce que du coup, vous pouvez nous partager aussi les apports de ce projet ? Pour la collectivité, le fait de faire appel à la fois du coup à une EPL, à la Samoa, je pense que ça lui apporte vraiment de la souplesse et de l'agilité et une vraie méthodologie de gestion de projet au quotidien. Ce qui est quelque chose de très important pour faire vivre la coopération. Pour la Samoa, nous, en tant que EPL, c'est une vraie aventure humaine. On a beaucoup, du coup, on a beaucoup d'interactions, avec RECIF, ce qui nous permet d'avoir vraiment de nouvelles approches et de façon réciproque aussi, nouvelles approches sur la partie à la fois aménagement urbain mais aussi développement économique. On a vraiment les deux, même si c'est la partie aménagement urbain et aujourd'hui ce qui est plus développé. C'est vraiment quelque chose de très intéressant au quotidien pour les équipes, peu importe les métiers, pour le coup. Et enfin, au niveau de l'apport du projet FICOL, honnêtement, sans le projet FICOL, on n'aurait pas pu aller aussi loin au niveau de la coopération. Ça a permis de financer, comme je vous le disais, de la ressource humaine mais aussi de la mobilité et rendre visible la coopération dans sa globalité. On est vraiment sur une logique de, on emmène et on développe des synergies entre les acteurs de cette coopération et ça, c'est grâce au financement du projet FICOL. Merci pour le partage de ces apports. Alors, quelles sont les prochaines étapes maintenant ? Alors, j'en saurais plus quand mes collègues seront rentrés, mais pour la suite, donc là, on est rendu au deux tiers du projet de coopération FICOL. Il se termine juridiquement par l'en 2025 et en termes d'action en 2024. Donc, on commence déjà à se projeter sur la suite. On sait, on commence déjà à réfléchir à une deuxième version d'un projet FICOL sur cette coopération qui serait différente puisqu'on a eu vraiment un premier temps, comme je vous disais, qui permet de créer de la coopération et du maillage. Voilà, l'idée aujourd'hui, c'est de commencer à réfléchir sur quelle sera la suite. On sait que ce sera différent, mais à voir comment. Et sur les conseils que vous pourriez partager aux EPL présentes aujourd'hui et aux collectivités, quels seraient-ils ? Eh bien, je dirais ne pas hésiter à oser et à se lancer. C'est peut-être un peu redondant par rapport à ce qui avait été dit dans le premier témoignage. L'intérêt de l'international n'est pas toujours visible au premier abord. Et pourtant, c'est une grande richesse. Vraiment, à la fois d'un point de vue technique, mais aussi d'un point de vue humain. Et on a la chance d'avoir des outils et des acteurs comme l'AFD qui sont vraiment là pour accompagner le développement de ces projets. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à se lancer. Et surtout, je tiens à signaler que l'AFD est vraiment un acteur qui est accessible en termes de coopération territoriale. Ce n'est pas le cas de tous, mais c'est un vrai acteur qui nous accompagne à la concrétisation de nos projets. Donc, c'est pour ça. Il ne faut pas hésiter à oser et à se lancer à l'international. Merci Philippine. Donc, on retient oser. Est-ce qu'il y a des gens qui osent poser des questions ? Est-ce qu'il y a des questions sur le chat, peut-être ? Je laisse la parole à Mathieu. Pas de questions sur le chat ? Alors, peut-être parce que moi, j'en ai une, peut-être sur les difficultés rencontrées, parce que c'est vrai qu'on a parlé beaucoup des avantages. on voit que c'est un beau projet avec plein d'énergie, plein d'ambition. Est-ce qu'il y a eu quand même des difficultés rencontrées lors de cette aventure ? Oui, bien sûr. Sinon, ce ne serait pas drôle. Je pense qu'il y a des leviers, des freins juridiques à lever auxquels on ne s'attendait pas forcément. une société publique locale, ce n'est pas sa vocation première de faire des coopérations internationales. Donc, je pense notamment à toutes les règles de transactions internationales qui peuvent être parfois un peu compliquées, mais pas impossibles à lever, mais aussi les contrats entre la métropole et la Samoa. Il a fallu remanier, justement, pour permettre de mener à bien nos missions. Ça, c'est la première chose à laquelle je pense. La deuxième, c'est aussi savoir appréhender les différentes cultures de travail. Récif est au Brésil, donc on a des façons différentes d'appréhender le travail. Typiquement, avec Récif, programmer une réunion dans deux heures ou pour l'après-midi, il n'y a pas de souci pour eux, contrairement à nous, où ça peut être un peu plus compliqué d'ajuster nos agendas. Par contre, c'est impossible de prévoir une rencontre avec Récif dans trois semaines. Ça va être vraiment des choses qui vont se faire un peu à la volée. C'est des habitudes de travail qui font qu'il faut s'habituer, mais une fois qu'on trouve son rythme, il n'y a aucun souci. Merci Philippine encore une fois pour ce témoignage. S'il n'y a pas d'autres questions, je passe le relais à Caroline pour un troisième et dernier témoignage avec une autre structure. Merci. 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 Bonjour à tous. Effectivement, on va passer à un troisième exemple, à une troisième option de coopération entre une collectivité et une EPL. Et là, encore plus, parce qu'on va même, on introduit même une fondation. Donc, Antoine Huard, vous êtes délégué général à la fondation Sadev. Expliquez-nous un petit peu tout ça et un petit peu présenter déjà l'EPL et cette fondation et sa part d'activité à l'international. C'est bon ? Oui. Bonjour à tous. Merci de me permettre de participer à ces échanges. Donc, Sadev 94, donc depuis 1986, Sadev 94 est une société d'économie mixte dédiée à l'aménagement et au développement, notamment dans le sud-est de la métropole parisienne. en tant qu'aménageur parapublic, Sadev apporte son savoir-faire dans des secteurs de l'aménagement, de la construction, de la gestion de services auprès des villes, des établissements publics territoriaux et autres collectivités territoriales. Dans son rôle de coordinateur, Sadev 94 favorise aussi le lien entre les élus, les habitants, les architectes, les promoteurs, les entreprises de travaux, etc. Elle garantit ainsi la cohérence des programmes et le bon déroulement des chantiers. Ce qui est important aussi, c'est une société qui place l'intérêt général comme guide de ses actions et de sa vision. Quelques chiffres pour cette année, mais Sadev, ce sont 57 opérations actives dans 20 communes actuellement. Et puis, pour la part occupée par l'international, ça se concentre essentiellement dans l'appui qu'apporte la SEM à la fondation Sadev qui est hébergée dans ses locaux. La SEM représente 52 salariés et la fondation des trois permanents à travailler pour la fondation. On voit bien que cette fondation existe depuis combien maintenant ? La fondation existe depuis 2009. Ça fait quelques années. Quel a été l'élément déclencheur et pourquoi la SEM, la Sadev, a décidé de créer justement une fondation à ses côtés pour mener à bien ses actions à l'international pour le compte de la collectivité ? Je pense que l'international est venu sur les valeurs de la SEM en termes de développement durable, de bien public et l'international rentrait dans ces valeurs-là. Dès les années 2000, la Sadev a eu plusieurs actions à l'international qui ont été initiées par Sadev en tant que SEM directement. Ça peut être des missions d'études et d'échanges d'expérience dans certains pays. Je crois qu'il y avait eu l'Afrique du Sud, il y a eu le Brésil, souvent en lien avec les acteurs du développement et les ambassades de France. Il y a eu aussi des premières actions de mécénat, notamment au Sénégal et à Cuba. Il y a eu une volonté des actionnaires et de la direction de la société de mieux structurer ces activités à l'international, de leur donner corps et de les renforcer. Le choix qui a été retenu, c'était celui de la création d'une fondation d'entreprise. Une fondation d'entreprise, c'est un organisme d'intérêt général à but non lucratif qui est créé par une ou plusieurs entreprises pour une durée limitée afin de réaliser un programme d'action pluriannuel. C'est un cadre qui permet aux entreprises fondatrices de bénéficier aussi de déductions fiscales sur les montants engagés sur ces actions à but non lucratif. Il a permis aussi à SADEV94 de fédérer autour d'elle d'autres entreprises autour du projet de la fondation. Aujourd'hui, la fondation compte neuf membres fondateurs dont SADEV. Là, vous parliez de la fondation. Concrètement, quelles sont vous et votre équipe, quelles sont vos missions ? Peut-être expliquez aussi où intervenez-vous, comment, et s'il y a un lien effectivement, et comment vous travaillez en interne, si je peux parler ainsi, avec la SADEV sur l'expertise. D'accord, très bien. La fondation pour le fonctionnement est l'objet. L'objet de la fondation, c'est le soutien et la réalisation d'actions d'intérêts généraux, notamment de coopération pour le développement en Afrique. Au niveau de comment, c'est autour d'un conseil d'administration qui est composé à la fois d'un collège de membres qualifiés, donc on a des représentants des entreprises membres fondatrices et de membres fondateurs, et de membres qualifiés qu'on retrouve avec des membres des diasporas dans les pays sur lesquels on intervient, d'acteurs de la société civile et de spécialistes dans différents domaines. Donc on a un conseil d'administration de dix personnes. Donc ce conseil d'administration détermine le plan d'action pluriannuel. Donc pour la fondation CEDEV, on est sur des plans de cinq ans qui donnent les orientations, les thématiques sur lesquelles la fondation intervient. et ensuite c'est à travers l'équipe opérationnelle que ce programme est mis en oeuvre avec les partenaires locaux essentiels et avec aussi une mobilisation et ça rejoint ce lien aussi qu'on peut avoir avec les membres fondateurs avec aussi la mobilisation d'expertise qu'on peut trouver au sein de nos membres fondateurs ou qu'on peut trouver dans le cadre de partenariats qu'on développe sur les projets et qui participent à la mise en oeuvre de ces projets. D'accord. Quel est le champ d'activité ou d'intervention de cette fondation ? Sur cette période quinquennale donc 2020-2025, on a retenu deux, trois axes principaux. Le premier, c'est le soutien en développement durable et à l'aménagement des territoires avec l'accès aux services de base. Donc ça rejoint directement le cœur de métier de SADEV aussi et ses enjeux d'aménagement. Le second, on l'a retenu sur la base de nos expériences aussi des années précédentes qui tournent autour du développement de la formation professionnelle et technique. Et ensuite, on a un volet qui concerne aussi le renforcement de capacité, le partage d'expériences qu'on peut aussi apporter dans le cadre des projets. Et on a un volet aussi pour la fondation qui est important pour nous, c'est cet attachement territorial qu'on porte aussi dans une mission qu'on a aussi de participer à des actions de communication, de sensibilisation sur l'international dans le territoire du Val-de-Marne. On a fait notamment l'année dernière avec l'appui de l'AFD une initiative assez intéressante avec les diasporas, dans le rôle des diasporas dans l'action du développement dans leur pays. C'était assez intéressant. Et puis, on a aussi ce volet d'appui ou d'accompagnement aux collectivités territoriales dans le cadre des coopérations centralisées. Maintenant, on va venir un peu dans le cœur de l'action, de l'activité. Est-ce que vous pourriez expliquer comment se déroule un projet international ? Comment vous le mettez en œuvre ? Quels sont les dispositifs sur lesquels potentiellement vous appuyez ici et là-bas ? Expliquez-nous tout ça. Je rejoins aussi... Tout à l'heure, il y avait un témoignage qui parlait de l'importance des partenariats avant de se lancer sur des projets internationaux. Je pense que c'est la base. Pour nous, il n'y a pas de modèle arrêté ou unique. On a plusieurs approches, notamment dans l'identification de projets qui est pour nous aussi une étape clé qui peut être soit on peut être approché par des opérateurs, des associations de la diaspora, des collectivités qui ont des aspirations d'action à l'international sur des problématiques et là, on peut nous intervenir aussi pour analyser ces problématiques, identifier avec ces personnes et ces acteurs des solutions qui pourraient être mises en place. On a aussi... On a été créé en 2009. Je crois qu'on a plus d'anciennes fondations du Val-de-Marne. On n'est pas encore très vieux, mais quand même. Et donc, on a aussi de nos connaissances des terrains aussi, on a pu développer une certaine expertise. On peut aussi par nous-mêmes identifier des actions sur lesquelles on peut intervenir. C'est le cas actuellement, par exemple, sur un projet qui démarre au Comores sur lequel on a pu impliquer le département de la Réunion, la mairie de Vitry sur scène. Donc, on peut être aussi prescripteur, on peut aussi être à l'initiative des projets. Et il arrive aussi qu'on soit sollicité plus pour des appuis techniques par des collectivités pour accompagner sur un point précis d'un projet. On peut apporter un éclairage de techniciens. Et une fois qu'on a nos actions identifiées, qu'elles sont... Elles rentrent dans les orientations de notre programme d'action et où on a estimé que notre application pouvait être pertinente. Dans ce cas-là, avec l'aval du conseil d'administration, on rentre dans la phase opérationnelle des projets. Et en premier lieu, généralement, on cherche d'accréer les partenariats techniques nécessaires au projet. On est un peu comme ça, on est aussi un assemblier de différentes composantes, de compétences. Et ensuite, le montage des projets et une phase qui est importante pour nous aussi, c'est le phasage. C'est voir comment on peut commencer le projet. On peut avoir des projets ambitieux, mais on en parlait tout à l'heure aussi à la conclusion de la première intervention qui revenait sur l'importance de donner le temps aux projets internationaux et dans le développement. Et donc, nous, on a bien compris de notre expérience qu'il faut savoir découper les projets en différentes phases, identifier les différentes marches nécessaires à monter l'escalier du projet. Et donc, ça, c'est une de nos premières phases. En gros, vous jouez un peu le chef d'orchestre, comme vous indiquiez, l'assemblier sur ses projets et essayer de faire l'interface avec les différents acteurs. C'est ça ? Oui. Je pense que pour la fondation, c'est vraiment le cœur de métier, c'est celui-ci. c'est dans la coordination et le pilotage de projets de coopération. Mais on n'a pas non plus un modèle d'intervention qui est unique. Tout dépend des projets. On a pu nous retrouver en tout cas assez rapidement dans des missions de maîtrise d'ouvrage déléguée pour la mairie de la commune 5 de Bamako sur des sujets d'assainissement, d'accès à l'eau. On intervient aussi généralement comme appui technique ou comme opérateur de structures et de collectivités. On a pu, par exemple, accompagner des collectivités françaises notamment sur l'accès à certaines aides à la coopération telle le FICOLE. Je vois qu'il y a des représentants de l'AFD ici. On a pu jouer un rôle d'accompagnement d'opérateurs de collectivités sur ce genre de financement. Une dernière question si vous le voulez bien. La même chose que les deux précédents intervenants. Quelle est, selon vous, la plus-value de cette fondation et de l'EPL à ses côtés dans l'action à l'international ? Et puis, vos conseils et cueils aux collectivités qui voudraient aussi se lancer ? Oui. La fondation ne se substitue pas à l'action et à la politique de coopération décentralisée. Par contre, sur des projets qui rejoignent les orientations de notre plan d'action, on peut se retrouver à intervenir en coopération avec des collectivités. Et dans ces conditions-là, on peut permettre d'apporter une expertise sur des thématiques qui rejoignent nos compétences. On peut apporter l'appui en conduite de projet, un peu notre cœur de métier. On apporte aussi une connaissance des terrains. la fondation actuellement, depuis sa création, la fondation intervient uniquement sur le malier et les comores. Et c'est un choix aussi de la fondation de ne pas disperser ces interventions sur une multitude de terrains d'intervention, mais plutôt de privilégier des interventions, une connaissance approfondie des terrains et des actions dans la durée. Donc, on apporte aussi tout ce retour. Et la mobilisation de fonds propres, ça, c'est quand même un aspect aussi important. la fondation peut participer financièrement, apporter une contribution financière sur des projets qu'elle accompagne ou qu'elle porte. Et donc, souvent, c'est aussi un aspect, je pense, qui est assez intéressant et essentiel pour des collectivités aujourd'hui de pouvoir avoir ce soutien financier et qui permet lui-même de faire un effet levier aussi pour accéder à des opportunités financières complémentaires. Et puis, le dernier, c'est aussi ce lien avec d'autres opérateurs du développement, notamment des bailleurs où la fondation peut aussi faire valoir son expérience en conduite de projet et qui est un atout aussi pour des collectivités qui seraient accompagnées par la fondation. Alors, les conseils ? Oui, conseils, écueils à éviter. Oui, donc, on n'est pas, je ne suis pas forcément donneur de leçon, mais on conseille, nous, je pense que l'importance, c'est de bien définir la finalité pour une, j'imagine, pour un EPL ou une collectivité qui s'engage à l'international, de définir ses finalités. Ça, c'est un point important. Il y avait la question des partenariats qui a déjà été mentionnée. Nous, dans notre cas, pour la fondation, c'était à contribuer à la mise en œuvre de projets structurants. et dans cette optique, notre force et notre pertinence, elle a résidé dans l'attention qu'on peut porter à l'identification des actions. C'est-à-dire qu'on a, il y a vraiment un choix, on ne va pas sur des projets, on n'est pas un guichet, on ne se porte pas sur des projets sur lesquels on estime de ne pas avoir de plus-value à apporter ou de compétences à apporter ou si on estime que le projet ne répond pas aux besoins du terrain qu'on a pu identifier. Il y a une capacité à construire et développer les projets progressivement. Ça rejoint aussi la remarque de tout à l'heure de dire qu'il faut du temps pour les projets. Nous, on l'a expérimenté de manière très concrète. Des fois, on peut avoir des objectifs. Tous les feux ne sont pas au vert, mais il faut savoir identifier des premières phases à mettre, à débloquer pour pouvoir poursuivre. Moi, je pense notamment sur des sujets de formation professionnelle au Comore ou d'insertion. On est sur des projets qu'on a démarrés en 2012, un centre qui a été créé en 2016. Et aujourd'hui, on est encore sur ce projet parce qu'il y a des nouvelles dimensions qui se développent avec ce projet. C'est vraiment une approche intéressante que je rejoins à l'idée d'être dans la durée. Et puis, pour nous, un conseil, c'est peut-être aussi d'essayer de se concentrer sur des interventions limitées territorialement pour maîtriser les acteurs, les réalités du terrain. Je pense que c'est aussi une qualité. C'est un conseil que je donnerais peut-être à des futurs porteurs de projets. Merci beaucoup. Est-ce que je m'adresse à Mathieu ? Est-ce qu'il y a des questions ? Dans la salle aussi, il y a une question. Une question dans la salle. Voici le micro. Bonjour. Je me présente. Je suis Jamel Sandit. Je travaille à Cités-Uni-France, une association qui travaille avec les collectivités engagées à l'international. ma question était juste simple. Peut-être que c'est moi qui ai... L'information m'a peut-être échappé. Mais juste pour comprendre, il nous est présenté deux coopérations où vous avez vos zones d'intervention, donc au Mali, au Comores. Je voulais juste savoir comment elles avaient été choisies parce que vous parliez beaucoup de diaspora. Donc, c'est des acteurs du territoire qui influent, choisissent, vous proposent des projets. Et puis aussi, comment vous aviez un lien justement avec les collectivités qui sont membres de la SADEV 94 ? J'ai vu qu'il y avait un certain nombre de collectivités citées. Et donc, quel est le lien avec ces collectivités et surtout avec leur coopération décentralisée existante ? Merci. Tout à fait. Je pense que la création de la fondation avait été une volonté aussi des actionnaires de SADEV. Donc, l'actionnariat de SADEV est assez large. Il comprend le département du Val-de-Marne et 18 collectivités sur le territoire. et la plupart de ces collectivités ont déjà des traditions, de l'expérience d'action de coopération décentralisée. Donc, je pense que pour les actionnaires, il y avait déjà cette idée que la fondation puisse aussi rentrer dans cette dynamique de coopération qui est très forte dans le département du Val-de-Marne. Et pour la fondation, effectivement, on intervient au Mali et au Comores, ce n'est pas un hasard. La fondation a été créée même initialement uniquement sur le Mali, qui est quand même un pays, je pense, en termes de coopération décentralisée, qui était vraiment un gros morceau qui mobilisait de nombreuses collectivités. Alors, dans le Val-de-Marne, il y avait historiquement beaucoup de collectivités engagées sur des projets au Mali. Donc, on a commencé à développer nos actions sur ça avec un premier projet avec l'AFD, d'ailleurs, sur les questions d'assainissement, d'accès à l'eau. Et pour les Comores, on a été sollicités par des associations de la diaspora comorienne. Ça a tombé aussi à une époque où déjà, on avait rencontré quelques difficultés d'intervention au Mali. Déjà, vers 2011, il y a eu une suspension temporaire, en tout cas, de l'aide au développement sur le Mali et qui nous avait un peu pénalisé. Et donc, sur la même période, on a été sollicités par les associations comoriennes qu'on a trouvé... On s'intéresse beaucoup aux liens entre diaspora comorienne et malienne, parce qu'on retrouve quand même les territoires qui sont totalement opposés entre un pays enclavé dans le Sahel et une archipel dans le Sahel Indien. Et en même temps, on retrouve des mécaniques et des logiques au niveau de la diaspora forte. Et ça a été un des facteurs déterminants pour nous retenir ce pays d'intervention. On s'appuie sur ces dynamiques aussi, déjà, du territoire du Val-de-Marne et des collectivités du Val-de-Marne dans le choix de nos zones d'intervention. Après, petite précision, c'est que là, on est en train de démarrer un projet. On parlait aussi tout à l'heure de l'importance aussi des frontières. Et là, on est assez content de développer un nouveau projet avec l'appui du ministère de la DAECT, la Navigation pour l'appui à l'action extérieure des collectivités territoriales, et sur lequel on a pu mobiliser le département de la Réunion qui nous connaît par notre expérience au Comores depuis plusieurs années. On est un acteur reconnu au Comores. Et on a pu joindre dans ce projet la mairie de Vitry autour d'un projet de mobilité jeune sur des chantiers de réhabilitation à vocation patrimoniale. Et donc là, pour nous, c'est un projet vraiment intéressant parce que ça nous permet de rejoindre l'implication d'une collectivité du territoire, on va dire, de naissance de SADEV. Et en même temps, on s'ouvre aussi sur une collectivité régionale française de l'Océan Indien avec laquelle on engage ce projet. Et en plus, ça permettra à des jeunes de faire de la mobilité sur les Comores. Donc voilà, c'est un exemple aussi de lien qu'on a avec les collectivités. Merci. Merci encore Antoine Huard pour votre expérience, cette partage. Mathieu, est-ce qu'il y aura des questions du chat ou pas nécessairement ? Pas de questions en ligne. D'accord. Eh bien, merci beaucoup. On va passer... Je repasse la parole à Adonia pour donner les quelques mots de conclusion de ce hub sur l'internationalisation. Merci Caroline, merci Antoine Huard pour votre témoignage. Avant de passer à la conclusion, on a, je crois, retrouvé la vidéo de la sécale. on pourra entendre maintenant le témoignage de Christophe Archambault, directeur général de la sécale, Société d'Economics en Nouvelle-Calédonie. Merci. La sécale accompagne depuis plus de 50 ans les collectivités de la Nouvelle-Calédonie dans leurs principales infrastructures. On peut noter l'aéroport de la Tontouta, le Médipol, le principal hôpital de la Nouvelle-Calédonie, le Néobus plus récemment, un bus à haut niveau de service qui dessert le Grand Ouméa. Les principales infrastructures sont réalisées pour le bien des habitants de la Nouvelle-Calédonie, mais également pour favoriser le développement économique et la création d'emplois sur l'ensemble des communes de la Nouvelle-Calédonie. L'actionnariat de la sécale est composé de l'État des trois provinces qui composent de la Nouvelle-Calédonie, l'équivalent des régions en métropole, mais également de banquiers institutionnels que sont la Caisse des dépôts et l'AFD. En mars 2015, quand le cyclone PAM a touché le Vanuatu, il a été constaté de nombreux dégâts sur les infrastructures et sur les habitations. À la sécale, nous avions une réelle savoir-faire avec de nombreux salariés qui étaient déjà intervenus lors d'événements cycloniques en Nouvelle-Calédonie, notamment dans la réhabilitation et la rénovation de logements. Nous nous sommes retrouvés assez frustrés de ne pouvoir intervenir dans les conditions qui sont prévues par nos statuts, limitant l'intervention à la Nouvelle-Calédonie. Nous avons demandé rapidement à nos actionnaires de nous mobiliser pour modifier ces statuts et pour pouvoir venir en soutien aux populations mi-vanouatèses. Forcés de constater que les délais de modification de nos statuts étaient trop longs, nous n'avons pu intervenir. Nous avons pris le temps nécessaire pour modifier nos statuts, étendre à l'ensemble de la zone pacifique notre intervention et de ce fait être prêt pour un autre challenge, celui d'intervenir à Wallis et Futuna dans le cadre de l'accord particulier. La Nouvelle-Calédonie et Wallis et Futuna discutaient des modalités de mise en place de l'accord particulier depuis 2003, un accord particulier qui manquait de corporalité et la CECAL a été rapidement identifiée comme un acteur à valeur ajoutée pour donner du sens aux actions qui sont menées. Les discussions sont en les bon train pour finaliser la collaboration de la CECAL et nous nous sommes retrouvés à déployer notre première action dans la dimension régionale. Ce n'est clairement pas la raison d'être principale de la CECAL d'intervenir dans la région. Nous sommes issus de la Nouvelle-Calédonie et vous avez noté le CECAL avec Calédonie dedans. Pour autant, la CECAL a des compétences qui sont éprouvées en Nouvelle-Calédonie et qui peuvent être utilisées sur d'autres territoires. Ces territoires qui ne nous connaissent pas nécessitent un travail d'appréhension et de neutralité supplémentaire avec la recherche d'équilibre auprès des acteurs locaux qui sont parfois assez compliqués à mettre en œuvre. Pour autant, nos actions sont assez bien reçues. Nous avons une expérience significative sur de nombreuses infrastructures et cette expérience est un vrai levier pour les autres collectivités qui ne bénéficient pas forcément toujours de ces expériences réussies. Les territoires que nous représentons sont également des territoires qui se ressemblent. Nous sommes tous plus particulièrement insulaires avec des populations qui se sont beaucoup mixées au fil du temps et donc les particularités des uns et des autres sont largement abordables dans une approche assez globale. Ce qui fait que la CECAL peut rapidement être un outil de proximité auprès des autres populations. Il faut savoir prendre son temps parce que les territoires du Pacifique sont des territoires sur du temps long. Il est nécessaire de discuter avec l'ensemble des acteurs, trouver consensus, faire avancer les projets c'est également faire avancer des idées et ces idées sont parfois en place. Il est nécessaire d'avoir un ancrage, c'est fondamental, l'ouverture d'une agence, le recrutement de salariés originaires de chacun des territoires sont des vrais points forts et des vrais atouts dans la réussite des opérations. Un troisième aspect qui nous semble évident c'est l'utilisation ou en tout cas la valorisation des ambassadeurs qui peuvent être à la fois des élus porteurs de projets forts mais également des techniciens dans l'administration en relais de nos initiatives qui permettent de faire avancer au quotidien et parfois de façon beaucoup plus proche des populations les projets que nous accompagnons. Merci. On l'a vu on arrive à la conclusion de cette rencontre nous l'avons vu tout au long de cette rencontre les solutions sont diverses pour accompagner les EPL à l'international toutes sans montrer leur intérêt. avant de conclure on a voulu vous présenter peut-être un autre dispositif un dispositif complémentaire de ceux qui existent déjà c'est le dispositif Coexiste et je crois que Iris vous êtes en ligne avec nous. Merci à tous merci Dounia merci à tous de nous accueillir je remplace monsieur Doublet au pied levé il a un imprévu et voilà toute l'équipe d'Anneas Aglo vous présente ses excuses. mais je veux faire au mieux pour présenter Coexiste Merci Iris d'être parmi nous aujourd'hui nous avions souhaité vous faire intervenir en conclusion pour présenter Coexiste qui est une plateforme un incubateur de projets vous en parlerez qui a été développé avec l'Agence française de développement qui est soutenue accompagnée également par la Caisse des dépôts aujourd'hui il nous a semblé qu'elle pourrait être utile également aux collectivités et aux EPL pour leurs projets de coopération internationale est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus et peut-être commencer par nous rappeler ce qu'est Coexiste Oui alors bonjour à tous donc effectivement Coexiste c'est un dispositif de la Cité de la Solidarité Internationale qui est même un outil de la Maison de l'Éco une entreprise publique locale donc voilà on rattache le sujet aussi par ce bout là donc Coexiste c'est un dispositif qui vise à favoriser les partenariats techniques donc les partenariats de co-construction entre ONG et entreprises mais plus largement à tout type d'acteurs pour le développement de projets innovants et durables dans le cadre de projets de solidarité internationale donc Coexiste à la fois sensibilise sur l'intérêt de ces partenariats donc je crois que le mot a été prononcé plusieurs fois par les différents témoins aujourd'hui donc voilà c'est un intérêt qui est illustré par ceux qui le pratiquent et puis c'est aussi un dispositif qui facilite la rencontre via un outil de mise en relation en ligne et la mise à disposition de ressources pour accompagner la mise en oeuvre de ces partenariats donc Coexiste c'est avant tout une communauté d'acteurs engagés dans une même dynamique principalement à ce jour des ONG et des entreprises qui comptent plus de 200 membres donc unies autour de cette volonté commune de co-construire des projets de solidarité internationale Merci Iris alors vous l'avez rappelé le rôle des partenariats semble évident il y a pourtant plusieurs façons de s'engager à l'international mais pourquoi vous ce choix des partenariats et quelle valeur ajoutée vous y voyez particulièrement dans le cadre d'un projet de coopération à l'international Oui alors les partenariats de co-construction c'est vraiment des partenariats où on vient en fait solliciter l'expertise de chacun des partenaires au service d'un projet commun au service de l'utilité sociale des projets mis en œuvre donc schématiquement on a souvent les entreprises qui apportent une expertise technique spécifique on va avoir les ONG qui ont elles une grande connaissance des terrains d'intervention ensemble les partenaires ils peuvent ainsi mettre en œuvre des solutions dans de nouveaux territoires voire innover en les adaptant aux contraintes spécifiques locales donc vraiment ces partenariats ils permettent d'avoir des expertises complémentaires et également on a aussi entendu dans les témoignages c'est des mondes différents qui se rencontrent à la fois culturels mais deux types d'organisations différentes c'est aussi des manières de faire distinct et donc parfois on a de l'innovation ça peut être de l'innovation technique mais aussi de l'innovation organisationnelle qui émerge de ces partenariats Merci donc vous l'avez rappelé qu'il existe cette plateforme de partenariats historiquement sur les partenariats ONG entreprise et donc potentiellement entreprise publique locale quel lien aujourd'hui avec l'action internationale des collectivités et comment les associer en fait dans cette logique de partenariats via votre plateforme Oui alors effectivement initialement Coexis c'est un dispositif qui est relativement jeune qui a été initié en 2019 la plateforme a été mise en ligne en 2021 et initialement autour effectivement de ces partenariats ONG entreprise et en fait on s'est rendu compte que les collectivités territoriales étaient de fait très souvent des partenaires de ces projets ONG entreprise soit en tant que partenaire financier mais souvent également en tant que partenaire technique notamment dans le cadre des projets de coopération internationale et donc Coexis à cette volonté d'étendre la communauté de ces partenariats ONG entreprise aux partenariats multiacteurs notamment dans le cadre de cette coopération décentralisée qui est portée par les collectivités territoriales françaises donc c'est une approche qui nous paraît particulièrement intéressante puisqu'il permet d'allier solidarité internationale et internationalisation des entreprises mais aussi de maximiser comme on l'a dit les chances de réussite du projet en s'appuyant sur des complétences complémentaires de différents types d'acteurs voilà donc c'est tout naturellement que Coexiste a décidé d'ouvrir largement sa communauté aux collectivités qui peuvent d'ores et déjà prendre contact avec l'équipe pour rejoindre la dynamique et être accompagnés dans leur recherche de partenaires opérationnels et vous avez je crois un exemple de projet emblématique de projet réussi de coopération associant ONG entreprise collectivité peut-être le décrire et le présenter en quelques mots oui alors très brièvement effectivement on a un projet qui s'appelle le projet à Konolinga c'est la commune dans laquelle le projet a été mené c'est un projet qui vise à améliorer l'accès à l'eau d'un hôpital dans une commune au Cameroun l'association camerounaise le CIRES qui a été créé par des anciens employés camerounais de médecins sans frontières et l'association helvétique ASCRES qui est conçue pour faciliter la collaboration entre hôpitaux universitaires de Genève et l'université de Genève avec le district d'Akonolinga ont été à l'initiative de ce projet et ils sont venus en fait le présenter à Coexiste en disant voilà cet hôpital a une problématique qui est un accès insuffisant insatisfaisant à l'eau et à l'assainissement et donc on les a mis en relation avec l'association CORAIL qui est une association française spécialiste de l'aide au développement et puis le bureau d'études AMETEN qui lui spécialisait dans le secteur de l'eau et de la protection de l'environnement et donc ce consortium a également un concours de circonstances a fait que par ailleurs ANMAS AGLO avait envie de s'investir dans un projet de solidarité internationale sur ces secteurs de l'eau et de l'assainissement et donc on a mis tous ces acteurs autour de la table ensemble donc c'est effectivement une assez belle histoire puisqu'ils avaient tous des compétences complémentaires avec les ONG de terrain l'ONG suisse et l'ONG camerounaise qui connaissaient effectivement bien le besoin les acteurs locaux et puis qui étaient en capacité aussi d'accompagner à la recherche de financement et le renforcement de capacité on avait l'entreprise AMETEN qui a vraiment cette expertise technique sur l'hydrologie l'hydraulique CORAIL qui est experte en coordination de projet mais également en ingénierie financière et en renforcement de capacité et puis ANMAS AGLO qui a bien évidemment via ses équipes techniques également la compétence eau assainissement et puis qui a permis de porter le projet auprès de l'agence de l'eau pour permettre d'avoir des fonds également dans le cadre des 1% qui est 1% eau qui permettent de lever des fonds dans le cadre de projets de solidarité internationale notamment sur la thématique eau donc là ce projet il y a la phase 1 qui a été clôturée et la phase 2 vient de débuter donc voilà effectivement c'est un beau projet multi-acteur merci merci Iris pour ces présentations des échanges que nous pourrons poursuivre je crois très prochainement à l'occasion du Soliway donc le salon des métiers de l'humanitaire et la solidarité internationale qui se tiendra à ANMAS les 17 et 18 novembre prochains et au cours duquel une table ronde sera spécifiquement organisée sur les partenariats multi-acteurs associant ONG entreprises et collectivités voilà je pense c'est assez merci merci voilà cette première rencontre du hub s'achève maintenant on espère vous avoir convaincu du rôle et de l'ensemble des potentialités des EPL au service des projets de coopération internationale des collectivités territoriales vous pourrez retrouver cette rencontre en replay sur le site de la banque des territoires dès le début de semaine prochaine et dans l'attente avant de conclure voilà il me reste à me remercier l'ensemble des intervenants qui ont fait le déplacement qui nous ont suivi qui sont intervenus à distance merci à tous pour vos témoignages qui nous l'espérons auront été très utiles et je pense au nom des partenaires de la fédération et de l'AFD voilà vous confirmez que nous restons à votre côté pour vous accompagner dans l'ensemble des projets de coopération que vous menez ou que vous souhaiteriez mener merci et merci à vous de nous avoir suivis ici ou à distance merci à tout le monde toute l'équipe du Hub vous remercie également et vous convie aux deux prochains événements sur les EPL au sein du Hub des territoires qui sont Didier il y a une slide donc le 21 novembre les EPL acteurs des politiques de santé et un autre événement en novembre un atelier le 11ème atelier du réseau national des foncières de redynamisation nous souhaitons une bonne journée à tous bon après-midi merci à tout le monde Sous-titrage FR ?